Route Nationale 1 du Gabon, nous y sommes, précisément sur l'axe Ntoum-Kango. L'effort de développement ici est perceptible. Le projet intègre la rénovation complète de l'infrastructure. Premier résultat, sans commentaire. Le projet consiste en fait à la réhabilitation de la Route Nationale 1, notamment entre le pont Agula et avant le pont Congo, sur un linéaire de 20,2 km. Dans l'élargissement de la route, nous avons le renforcement de la chaussée existante et l'élargissement de la route qui comporte une nouvelle structure de chaussée. Notamment dans cette nouvelle structure de chaussée, nous avons mis en œuvre la quantité de latérite nécessaire qu'il fallait. Plus de 110 000 tonnes de GNT, communément appelées graviers, en couche de fondation, et plus de 90 000 tonnes d'asphalte, communément en couche de roulement. Grave, grave bitume et béton bitumineux. Avec toutes les commodités, la nouvelle structure, sur les trois premiers kilomètres de ce tronçon routier, s'offre comme un régal, un véritable billard pour les automobilistes. Nous avons sur ce linéaire plus de 50 ouvrages hydrauliques qui correspondent à un linéaire de 600 mètres. Sur ces 50, plus de 50 ouvrages hydrauliques, la majorité ont été refaits et d'autres ouvrages ont été ajoutés afin de maintenir la structure de la route pour ne pas avoir de malfaçons dans l'eau. Le projet, démarré en novembre 2012, devrait supporter 80% du trafic routier. Il s'achève cette fin du mois d'août, avec en plus la mise en ordre de la nouvelle structure comme jamais auparavant. Nous sommes en train de faire les caniveaux, les caniveaux en veille. Oui, de 50 sur un mètre de l'autre côté et 90 de l'autre côté. Et ça permet d'évacuer l'eau à la rivière. A l'image de ce tronçon routier en pleine émergence, 3600 km de route devraient être bitumés sur toute l'étendue du territoire d'ici l'année 2016. Sur ce linéaire, nous avons plus de 7 km de fossés bétonnés, 11 km de glissières de protection des ouvrages hydrauliques, des poteaux de tension et basse tension. Dans un pays qui dispose de 9 170 km de route, la modernisation de l'infrastructure routière est une priorité pour le chef de l'État, un élément essentiel du dispositif socio-économique pour un Gabon émergent à l'horizon 2025. .